Merci, je veux avant tout remercier Pierre Kenéa pour l'ambition de son propos et des propositions qui nous sont faites. C'est en revanche Laurence Garnier qui m'invite à intervenir. D'abord parce que je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent et notre belle Assemblée imaginent que l'air serait meilleur à Cannes, encore qu'il fait un peu plus chaud, et que dans ces quartiers populaires et dans cette belle ville, on y vive beaucoup plus de choses qu'ici, je peux inviter Laurence Garnier à visiter avec moi le Cannes, je doute un peu du résultat dans les quartiers populaires. Et puis deuxièmement, je me plais à imaginer Laurence Garnier heureuse, même dans sa ville et sa métropole, et donc certains de mes collègues, Marie Vitoube, SMAC, ont déjà commencé de répondre, mais je veux y apporter mon modeste concours parce que je crois qu'il y a un besoin plus collectif pour arriver à cet objectif. Rappelez peut-être que nous sortons tout de même de trois belles années d'expérimentation, d'une grande troupe comme Royal Deluxe à Bellevue, donc à Nantes et Saint-Herblain, deux communes de notre métropole, lui indiquaient que le contrat territoire lecture que nous venons de contractualiser avec les services de l'Etat, qu'il faut remercier pour leur concours dans ce type d'opération, qui prenait lieu jusque-là à Bellevue et désormais étendu à tous les quartiers populaires. Sur les cinq classes à horaire aménagées, quatre sont dans des quartiers prioritaires. Lui indiquait également, BASEM AC a fait référence à plusieurs opérations, mais toutes nos institutions culturelles avec le dispositif Connivence sont en partenariat avec nos quartiers populaires, que nous allons continuer, BASEM AC a parlé des sauvages, en donnant l'occasion à Frasque, qui a porté cette belle opération à l'Opéra, de continuer avec une école de la voix, de rendre disponibles ses pratiques artistiques à des enfants et élèves des quartiers populaires. Lui dire également que les pratiques musicales seront au cœur du projet dans le nouveau bâtiment, désormais disponible à Roserpex. Lui l'inviter aussi, puisqu'elle nous dit son amour pour Molière et Mozart, que nous sommes en train de corriger la trajectoire financière de notre opéra, et que ça appelle le concours de chacun. Donc je l'invite à faire le maximum dans son rôle de parlementaire pour que l'État soit au rendez-vous. Nous avons des signaux qui semblent politiques, mais lui dire aussi à ses amis politiques de la région, qui seraient, si l'État était au rendez-vous, les seuls à ne pas être présents sur un nouveau tour de table pour que nous puissions redéployer notre opéra, lui permettre d'être accessible au plus grand nombre, avec les opéras sur écran, avec les places qui sont toujours disponibles à 5 euros. Enfin, et ce sera mon dernier mot, moi je n'aime pas trop parler d'excellence. Je ne sais pas ce que c'est l'excellence. Qui définit l'excellence ? Nous pouvons parler d'exigence culturelle, et je suis pour qu'elle soit destinée au plus grand nombre. Pas que nous définissions des formes d'excellence. Moi je suis pour que, s'il y a des vocations d'héléniste ou de latiniste, quel que soit le quartier, fût-il un quartier populaire, et bien nous les encourageons et nous les rendions disponibles, et que si on veut pratiquer la danse hip-hop, fusse au centre-ville et dans des quartiers plus privilégiés, et bien ce soit possible. C'est ce que nous destinons au plus grand nombre, notre action politique culturelle, et c'est je crois, puisque je sais que Laurence Garnier aime beaucoup, comme moi, Albert Camus, il définissait sur le rôle des arts, l'art n'est pas à mes yeux une réjouisance solitaire, il est le moyen d'émouvoir le plus grand nombre, en leur offrant l'image privilégiée des souffrances et des joies communes. C'est ce que nous essayons de faire, à destination donc du plus grand nombre.